Et bien salut YouTube ! Bienvenue pour l'épisode numéro 6, si je ne me trompe pas de notre aventure sur The Lost Legacy du spin-off Uncharted. J'espère que vous allez extrêmement bien. On continue notre exploration sur B, je n'ai plus le nom, de la cité un petit peu perdue, toujours accompagnée de notre fidèle Nadine, notre garde du corps, notre soutien indéfectible qui nous rassure durant toute l'aventure. Donc, let's go, continuons et allons explorer cette cité perdue, tout simplement. Je pense que je peux passer par là. Parfait. D'ailleurs c'est cette cité là, ouais c'est cette cité... Ah mais non mais on était à l'intérieur ? Non on était sur le côté. Oh je ne sais pas si on était à l'extérieur ou à l'intérieur. Ah, ça retremble encore ? Quoi là-haut ? Ah non on n'était pas encore rentré, on était dessous, on n'était pas dedans encore. Vous pensez que je peux passer d'ici ? Je pense que c'est un petit peu loin. T'as confiance en moi Nadine ? T'as confiance en moi ? Bah si t'as pas confiance c'est pareil. Heuss ! Ouh là, Rodriguez. Péripis. Ah, nous avons un trésor, le bracelet s'illumine. Ouvrez vos mirettes. Ouvrez vos mirettes. Oh le salaud, vous l'avez vu ? Quel coquinou. Le coquinou, pardon Nadine. Dégage, dégage. Je t'aime bien mais dégage. Donc on va aller le récupérer. Avant toute chose, alors comment je peux le récupérer ? Là est la grande question. Comment j'y accède ? Ne retombe pas, Chloé. Mais comment j'y accède ? Voilà. Attends. C'est-à-dire que... Ouais mais là c'est trop. Mais il faut que je puisse m'accrocher à ça. Et comment je peux y accéder ? Parce que là même en sautant je ne pourrais pas. J'ai très envie de tenter un suicide mais ça ne serait pas utile. Parce que normalement ça s'affiche quand je peux lancer. Bon bah si je ne peux pas récupérer celui-ci. Peut-être qu'il faut que je continue et que ça soit de l'autre côté. Ouais je pense que c'était comme ça. C'était comme ça. Fallait bien faire le tour. C'est bon je t'ai. Oh putain bonne mère. Ne me fais pas peur comme ça. Des fois je suis en panique. Là tu peux sauter de l'autre côté. Oui. Bon un peu mouillé mais ça va. Trésor récupéré. C'était l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Donc parfait. Rien à gauche. Donc à droite. Un roi Oussala. Le jeune roi. C'est encore un roi qui s'est fait guillotiner. On connait un petit peu cette histoire nos français. Toujours un problème de tête. La preuve. Alors objectif suivant. Normalement je pensais que je pouvais monter par là. Bah oui. Le jeu ne m'a pas respecté. Le jeu m'a dit non. A mon avis parce que j'étais bloqué. Sur. Sur le dialogue. Et hop. Et voilà. Par là haut. Parfait. Donc par la gauche. Je pense. Non. Ou par la droite. Ah j'avais pas vu qu'on pouvait s'accrocher. Ouvre tes yeux Antoine. C'est utile dans ce genre d'aventure. Tac. Est-ce que je peux passer par là. Oui. Et on va faire le tour. A mon avis on va tomber encore sur des. Sur des saletés de vilains pas beaux. On arrive ici. Et on a un trésor à récupérer également. Le seigneur Shiva. Donc Shiva tu ressembles à quoi histoire que je sois sûr. D'accord. Donc tu es. T'as combien ? Quatre bras. Ouais t'as quatre bras. Ok. Donc on retient. Enfin pas la connerie. Alors où est le trésor ? Ça a bippé. Ça a bippé. Mais. Mais où est-il ? Mais où est-il ? Il est là. Hop. Ça s'est récupéré. Une petite cloche. Oh merde. Oh non. La porte d'entrée. Ça va me coûter une blindasse encore ça. Évidemment c'est pour nous ralentir Chloé. N'importe quel qui. N'importe quel qui. N'importe qui ici sait que c'est pour éviter qu'on les rattrape. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Sam par contre. Il y avait Sam Drake qui est le grand frère de Nathan Drake. Le problème c'est qu'il faudrait que je regarde la timeline. Pour comprendre quand se passe l'aventure. Parce que pour le coup là je suis un peu largué. Quel drôle de goût. Ça a l'air de fouetter ici. Passe pas derrière moi Nadine. Ressayons d'avoir une odeur supplémentaire. D'accord. Donc en plus il y a un trésor dans cette zone. A mon avis il est au fond. C'est sûr il est dans l'eau. Ok. On va y aller en mode furtif. En mode assassin de la police. Oh non il est juste là. Et merde. Hop. Ça s'est récupéré. Le bracelet clignote plus. Et finalement le trophée. C'est plus profond ici. N'est pas. Dans le trou. Mais nous on va y aller. Allez. Oh il y en a un autre en plus. Non. Ah j'ai cru en voir un autre. Je vous jure j'ai cru voir un. Un reflet. Par contre là il y en a un autre. Ça rebipe encore. Décidément il y en a tous les mètres de ces trésors. Ouais lève la tête. Lève la tête. 30 secondes. Mon bracelet a bippé. Tu patientes Nadine. Je me pose la question. S'il est pas dans l'eau. Par contre ce qu'elle fait là. C'est bien sûr impossible. Il n'y a que dans les jeux vidéo. Qu'on peut faire ça. Là c'est le bracelet bippé. Ça veut dire qu'il est plus. Ouais d'accord. Il est dans l'eau. On va juste prendre une petite photo. Trop oui. Regarde là. La reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Alors attendez. Que je trouve. Est-ce que là le bracelet bippe pas. A mon avis il est dans le couloir. Est-ce que là il est allumé rouge. Oh je peux pas. Oh je peux plus y aller. Ça par contre je l'ai peut-être loupé. Ça c'est peut-être. Ça c'est peut-être plus chiant. Oh zut. Ouais je pense qu'il est sous l'eau. Vous savez. Il bippe à chaque fois. Oh derrière là. Oh il est là. Je pense qu'il est là. D'accord. Donc je viens de capter un truc. C'est que en plus quand je me rapproche de l'objectif. Le bracelet fait un bruit. Bah il fait un bruit différent. Genre je l'entends scintiller. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que ça. Ce que je veux. Ce que je veux exprimer. Ça fait un bruit encore. Encore différent. Alors qu'est-ce que c'est ? Une zone de. Alors moi j'ai plus l'impression que ça ressemble à du bois pour le feu. Ou alors un truc comme une règle. Tu mets tes doigts en dessous comme les enfants quand tu as fait une connerie. Et tu te fais défoncer. C'est un tambour. C'est un tambour. Il faut faire toutes sortes de choses ici. Vas-y on. Tu peux utiliser du. Joue un peu du tambour là. Ça aurait été. Ah. On a encore notre bracelet qui s'illumine. Et je tombe dessus totalement par hasard. Oh encore. Le bracelet qui s'active tous les. Tous les mètres. Il est de l'autre côté. Je l'entends. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a un petit son. Un petit son supplémentaire. Là on a quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est une boîte. Une boîte en fer. Tout ce qu'il y a de plus classique. Le contenant. On n'y a pas accès. Est-ce qu'il rebipe le bracelet ou pas ? Non il ne rebipe pas. Je refais vite fait un tour de la salle. Tout m'a l'air d'être ok. Parfait. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Il porte une corne. Regarde ça. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Ils protégeaient pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole de puissance et de domination, mais... Je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? C'était le symbole d'eux-mêmes. C'était le ma there. Mon père est venu ici. Un gros coup, c'est sûr. Pourquoi il m'a rien dit, ce con ? Tu l'as dit toi-même ? Il voulait te mettre à l'abri. Je ne peux pas laisser Asaf s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci. Tu me remercieras si on sort d'ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. On tente de l'avoir pris. C'était le moment émotion. Donc le père de Chloé est venu et a récupéré ça. En vrai, je crois que c'est la première fois. Ça, c'est l'objet qu'ils veulent récupérer. En vrai, c'est pas mal. Si c'est plein, ça doit peser un âne mort. Véritablement. Là, on voit que c'est fermé. Ok. Donc là, notre objectif, c'est maintenant de défoncer la gueule d'Assaf. Ça peut être dans mes cordes. Si il y a Nadine qui est à mes côtés avec ses... Ses biceps énormes et ses cuisses d'acier. Au dehors. C'est joli aussi, également, ici. Ah, qu'il dit-tu ? Je pense que si quelqu'un ose dire que c'est pas beau, il a du caca dans les yeux. Bon, un petit plongeon. Ah non, elle a juste fait une petite bouteille. C'est assez profond. Oui, d'ailleurs, il y a le coffre. Il y a le trésor à récupérer juste ici. Vous avez vu cet œil ? Appelez-moi le sniper. Bientôt dans la... Bientôt dans la phase. Mais on n'a pas dans la rubrique... Jeux vidéo Call of Duty. On sera plutôt dans la rubrique... Oh, si, j'aurais pu plonger, c'était rond. Je suis dégoûté. En même temps, si j'apprends les touches au fur et à mesure, comment voulez-vous ? Allez, passe dans la mangrove. Je pense que c'est ça. Une Canadienne qui arrivait au point nommé. J'aurais pu rester bloqué. Qu'est-ce que mort s'en suive ? Allez, remonte ! C'était chaud. Elle fait la nage indienne ? Ouais, ça, c'est la nage du monobrushing. On connaît. Ça a vibré le bracelet ? Je crois pas. Je crois que j'ai juste tapé un rocher avec mes pieds. Et ça m'a claqué la plus grosse des vibrations possibles. Allez, on continue. On continue d'escalader. On a un méchant à éliminer. Comment ça, voilà notre entrée ? Ah oui, cette entrée-là ? Ça passe, là, vous pensez ? Bien sûr que ça passe. Ah ! J'aurais dû m'en douter que c'était trop facile. Pourquoi il y avait des prises en dessous, abruti ? De rien, Nadine. Avec plaisir. Si je peux te rendre service. Non mais Nadine, elle passe tranquille partout. C'est ça, d'être surentraînée. Faites du sport. C'est un bon jeu pour faire passer le message de faites du sport. Mais ouais, tranquille. Quoi ? Putain ! Tu ne m'as pas mise à l'envers ? Putain, j'ai très peur qu'elle me l'ait mise à l'envers, là. Qu'elle se soit allée à ça. Oh putain, ne me dites pas ça. Oh non, j'aurais le seum. Tu pensais qu'elle va la repousser ? Putain, j'aimerais bien qu'elle se venge, Chloé, là. Genre comme ça, les deux finissent dans l'eau. Ok, je passe ou pas ? Allez ! Voilà, parfait. On l'a fait à la Nadine. Putain, elle n'est pas voulu... Me fait pas retomber, hein. Ah, la saleté m'a poussé, je suis rancunière. Ouais, parce que je suis dans la peau de Chloé, c'est pour ça que je dis rancunière. Tranquille, tu as fait régime. Ça passe. Parfait. Ouais, mais pour le moment, je ne vois pas trop ce qui se dessine, mais ça n'a pas l'air d'être des super montagnes. Enfin, des super montagnes, des super sculptures. Salut les haras ! Décidément, il y en a partout. À mon avis, je dois aller là-bas. Là-bas, c'est sûr, il y a un trésor, mais je le sens. Gros, comme une maison. Si je peux y aller, je suis sûr qu'il y a un truc. Pour n'aller les paris, c'est de la merde. Mais non, mais... Bon, j'ai perdu. Heureusement que personne n'avait parié. Parce que j'aurais perdu, bon, bon. Allez, bon, il faut aller là. Effectivement, là, c'est un peu plus près. Par contre, je suis tombé dans l'eau, mais d'où je meurs. Oh, mais non, je suis... Oh, je me suis fait peur. Je ne regardais pas du tout là où je me balançais. J'aurais pu encore faire une chute. Je vous dis, je ne meurs que... Ouais, j'avoue, je suis mort. Une fois d'un combat, mais je meurs beaucoup d'exploration. Parce que je ne suis pas fute-fute. Et je ne fais pas attention. Alors, l'entrée est dessous. Mais on a besoin d'apnée. Pour passer, sinon on va crever. Parfait. On va l'aspiration. Endroit inondé, mais je voudrais savoir par où on passe. Ok, par là. De toute façon, je stresse à chaque fois, de peur de louper un trésor, mais j'ai le bracelet qui bip. Il ne faut pas que j'oublie. Non, je ne vois rien du tout. Une serviette quoi ? Une serviette... Ah, pardon. Je pensais à une autre serviette. Je sais que tu voulais une serviette de bain, mais non, tu voulais l'autre serviette. Je rigole. Il te se boutade. T'as par contre, il y a une zone énorme ici. Ah non, c'est pas la fameuse défense. Je pensais que c'était l'autre... Celle-là dont il parlait. Alors, mon bras se les vibre. Il est là. Parfait. Je sais pas, j'ai cru que ça avait fait un bruit quand j'ai marché dessus, genre comme si la plaque s'était enfoncée. Je pense que c'était encore mon imagination qui m'a joué... Qui m'a joué un tour. On a encore un nouveau trésor à récupérer par là. Donc, il doit être en bas. Par mon avis, il doit être dans la contre-aller. Soit je peux monter, effectivement. Voilà. Non, mais je suis malin. Chasseur de trésor. Hardcore, baby ! Des dés ! Des dés, ils sont faits en os. Ou c'est les dés de... Bon, arrêtons cette vanne. Je pense que c'est les dés de cochon, mais... Parce que Dédé est le cochon, mais... Elle a pas abouti, très mal formulé. Donc, forcément, elle a été vouée à l'échec. Bon, continuons notre ascension. Allez, première manivelle ! On active ça. Petite QTE. La main droite du bas. Ah oui, la main gauche. C'est vrai. Ah bon ? J'avais même pas fait gaffe. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a ? Vasuki. Un roi des Nagas. Des entités qui prennent la forme du Cobra Royal. Ça représente son contrôle de la peur et de la mort. Ah, c'est sympa, ça. Les Cobra ont toujours été mes serpents préférés. Je crois pas avoir un serpent préféré, moi. Bon. Euh... C'est quoi, ce truc, là-haut ? C'est une orgue ? Chaque chose en son temps. Quoi ? Mais non, pas de chaque chose en son temps. On y va direct. Pas le temps de niaiser. Arrête de me copier, Nadine. Alors, je pense que l'eau doit s'écouler dans ses bras. Ou pas. Vu le... Vu comment c'est... Vu comment c'est foutu. Ah, tu vas chercher de l'autre côté ? Bah, moi, je vais directement aller voir ce qui m'intéressait. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Hop. Faut que j'aille par là. Et je vais devoir passer par-dessus. Et il y a un trésor à récupérer également. Le bracelet Friti. Où est-ce qu'il est, ce coquinou ? Où est ce coquinou ? Je ne le vois pas. Je ne l'entends pas. Qu'est-ce qu'il peut être par là ? Non, il n'est pas par là. Ah, ça rebipe. Donc, il doit encore en avoir un ici. D'accord. Donc, il y en avait un là. Mais il y en a un autre cachet, un autre endroit que je n'ai pas vu. Enfin, il est en bas, quoi. Ou je ne sais pas. Mais il est en bas. J'entends. Ça fait un bruit bizarre, mais... Là, il est par là. Il est par là. Je vous jure, il est par là. Attendez, je montre le son à fond. Il est derrière, ça. Il est derrière, là. Alors, je ne sais pas comment le récupérer. Mais il est derrière ce rocher. Bon, je vais ouvrir la... Je vais ouvrir ça. Deuxième ascenseur pour la main. J'avais monté le son pour entendre, mais... Allez, bon, bracelet vibre encore. Ou alors, il est au-dessus ? Non. Ah, c'est chronométré. Ouais, mais moi, je ne partirai pas sans ce trésor. Oh, j'ai tellement envie de lâcher une... J'ai pas de grenade ? Non, je n'ai pas moyen de passer de l'autre côté. Oui, t'as raté un truc parce qu'on cherche le trésor. Je ne partirai pas de cette salle sans le trésor. Allume la lumière, non ? Le truc, c'est que je ne peux pas tirer. Je peux... Littéralement, je ne peux rien faire. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Non ! Mais non, mais t'avais... Il fallait tendre la main ! Quel est con ! Il est caché, mais il est magnifiquement bien caché, celui-ci. Vraiment, là. Faut passer à travers les kendo, là. Regardez-moi, là. Ce salaud, il était juste en dessous. Et le voilà. En fait, je pouvais passer par là, directement. Donc, Antoine, note à toi-même. Ça peut y être caché en dessous et pas forcément au-dessus. Donc, là, je réactive ça. D'accord. Donc, par contre, comment j'y accède ? Ah oui, d'accord. Hop. Allez. Us ! Ouais. Pas de retour en arrière. Allez. Parce que quand ça va tomber... C'est bon ! Je gère. Parfait. Mais non ! Ne fais pas ton Antoine ! Je peux voir ma maison d'ici. Ah bon ? Elle est où, ta maison ? C'est le petit rocher, là, en bas ? Pas ouf. M'attendez, est-ce que t'es une villa, avec le nombre de trésors que t'as... Que t'as pu voler, hein ? Je sais rien qu'avec celui que t'as au poignet, tu peux te faire... Tu peux avoir une belle petite villa à Los Angeles, sur les hauteurs, là. Oula ! Elle m'a fait un saut, j'étais pas prêt. Ah, c'était ça qu'on cherchait tout à l'heure. J'ai dit que c'était une orgue, mais pas du tout. Un orgue ou une orgue ? Je ne sais même pas. Je vous avais dit qu'il allait y avoir de l'eau. Je l'avais annoncé. Et là, les mains vont faire un truc de ouf. On se tape petite glissade ? Ah non, je pensais que ça allait couler dans les mains. Ah, je me disais bien comme ça. Nadine toujours... Ah, Nadine, elle a tenté de nous trahir. Non, je rigole. Elle a voulu nous quitter, mais on l'a récupéré. Mais sinon, Nadine toujours... Toujours MVP. Oh, putain ! J'ai eu chaud. Tu crois qu'on joue, c'est chaud, ma gueule. Parfait, la queue du cobra. J'arrive, Nadine ! Hop là, roulade. Dommage, j'ai raté. Alors là, par contre, comment j'accède en face ? Ça, c'est une autre question encore. Que faire ? Bêtement, hein. Hop là, roulade à l'arrivée. Histoire de se la péter, juste. Donc, je peux monter peut-être par une zone. Oui, effectivement, je peux monter par là. Parfait. Impeccable. Allez, j'ouvre celui-là. Nadine, tu vas à celui à gauche, là-bas ? Et quand c'est fait... Bah, c'est fait. Eh bah, putain ! Il faut que je monte sur le tambour ? Je peux pas monter sur le tambour. Ouais. Putain, putain, vite. Ouais, c'est comme le trident, faut qu'on bouge, faut qu'on aille très vite. Hop, sur les petits doigts. Oh ! Allez, monte ! Allez, je fais la course avec Nadine ! Merde, j'ai perdu. Oh, merde ! Ça recommence ! Accroche-toi ! C'est bon, je suis accroché. Je suis pas accroché du bon côté. C'est bon. Alors, on est toujours accroupi, Nadine ? On a la difficulté. On a pris de l'âge. Et le deuxième mécanisme, c'est fait. Donc là, on va avoir un truc super beau avec de l'eau qui coule des mains de chaque côté. Effectivement, c'est ce que je viens de dire, Chloé. Merci de confirmer ce que je viens de dire. Allez, on y va. On va récupérer cette corne. Peut-être la corne d'abondance ou peut-être une corne de gazelle, je ne sais pas, mais c'est une corne. Donc, qu'est-ce qu'on a tout en haut ? Encore un mécanisme. Activons celui-ci. Et non, pas de quête pour gagner les jetons. On va joindre les mains. Et ça va remplir le bol juste en dessous. Bon, on est parti pour se balancer. Tarzan, j'espère que tu me regardes parce que je vais faire un truc de l'espace. La précision quand même, Chloé, tu m'épattes. Allez, on y va. Oh putain de merde. Oh putain, c'était chaud. Excusez-moi pour les mots violents. Vas-y Nadine, on te regarde. Ah, Nadine, beau gosse. Ah, Nadine, beau gosse sans... Il n'y a pas de question à avoir. Beaucoup trop fort. Donc, je dois tourner ça. Pour en faire quoi ? Oui. Pour refléter la lumière sur les autres machins, je pense. Non ? A mon avis, il faut le placer comme ça. A mon avis, c'est comme ça. Pas de soucis, Chouko. Merci d'être passé en tout cas. Repose-toi bien. Donc, il faut que je tourne tous les mécanismes. Hop. Donc là, je vais pouvoir refléter ça. Alors, dans quel sens, je ne sais pas. Vas-y, reflète. Ah si, il est reflété. Attendez, je dois le refléter où, lui ? Ah, je dois le refléter là. Ah, je ne peux pas. Ah si, comme ça. Attendez, tourne. Pivote, pivote, Michel. Voilà, parfait. Oui, parce que j'ai mal fait encore. Et salut, Quik, Quik, comment tu vas ? Isse ! Et donc ça, il faut que je le décale. Oh non. Attends, mais ça, il faut que je le reflète sur quoi ? Vous pensez que je dois le placer là ? Eh bien, on va très bien. Écoute, j'adore ce style de jeu. Je ne vois pas le temps passer. C'était chaud. J'ai transpiré. Donc, je refais. Repivote. Vas-y. D'accord, donc il faut que je le place au milieu. J'ai compris le message. Hop, ça passe. Non, ce n'est pas marrant si je meurs. De toute façon, je meurs toujours de l'exploration. Je meurs rarement des combats. Peut-être pas parce que je suis trop fort. Ou je n'en sais rien. Yes ! Ah, c'était donc ça qu'il fallait faire. Oh bordel. Vous avez vu comment je suis malin ? Allez, le côté gauche, c'est fait. Il nous reste le côté droit, le côté central, l'en bas, l'en haut. Ceci, ce n'était pas français. Est-ce que ceci vous pose un problème ? Bien évidemment, j'espère que non. Donc, le côté droit ou gauche, ça dépend dans quel sens on regarde la statue de Shiva. Donc là, le souci, c'est qu'il nous manque une statue, je crois. Ah oui, effectivement, on a un souci. Il va falloir la repositionner. Nadine, on aura besoin de tes bibis. Ou elle le fait toute seule ? Oh non, elle va demander à Nadine de se mettre... Oh oui ! Ah oui, Nadine va faire le miroir. Moi, j'aime. Nadine, notre mascotte. Directement. Allez, lève les bras. Comme quand tu soulèves une coupe du monde. Tu vas tenir comme ça longtemps ? J'avoue. Tu régales. Oh putain ! Ok, ok. J'ai encore bégayé. Et ça, je ne peux pas la... Ah si, je peux. Mais en même temps, les touches... Mais le truc, il est incliné, ça ne va jamais tenir. Ah si, ça tient. La gravité. Laisse-nous kiffer ! Il va falloir fuir encore, je la connais ! Allez, cours ! Quoi ? Il faut qu'on se tape ! Mourez ! Je suis mort. Ils sont relouis, ils sont relouis, ils sont relouis de où ? Non mais il y a un mec qui me marave là. Il me fait trop mal. Allez, retourne chez ta mère. Putain, il n'est pas aussi efficace que ça. Oh y'aïe ! Aïe ! T'inquiète, je ne me planque pas moi ! Moi je suis dur comme de la braise ! Ça n'existe pas, c'est nul à chier la braise en plus. Je voulais dire dur comme de la pierre. Oh aïe ! Allez, bats-toi ! Pardon Nadine, je t'ai peut-être touché ! Oh putain ! Aïe ! Nadine ! Mais non ! Mais elle met 3 heures à tirer aussi ! Quel enfer ! Oh ! Elle a mis 3 heures. Voilà ! Mais crève ! Oh là là ! Oh c'est tenace ! Wouah ! En plus, je me fais tirer dessus au lance-roquette. Où est-ce qu'il est le mec au lance-roquette là ? Bah je sais à couvert ! Attends, attends, attends ! Je m'occupe déjà du mec au lance-roquette, c'est compliqué. Je dois tout faire dans ce pays. J'ai l'impression qu'on me demande d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Oh j'ai plus de balle. C'est bon. C'est bon, j'ai eu. Tango Charlie éliminé. Attendez, je récupère un peu des armes parce que... Wouah ! Cronato ! Cronato ! Cronato ! Crève ! Oh, il est pas mort ! Oh, c'est pas possible. C'est bon, ça l'a calmé. Allez, meurs ! Parfait. Moins un. Je récupère quelques balles. Oh, 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 oh ! Attendez, je trace un peu. Attendez. Oh putain. Grenade ! C'est bon, j'en ai eu. Vas-y, Nadine ! C'est bon, je suis là, Nadine. J'ai rien fait, mais... Aïe ! Vous avez fini de me taper ? T'inquiète, je gère. Quand je suis pas en pénurie de skill, tout gère. Oh putain ! Allez, merde. T'inquiète, je gère, je gère, je gère, je gère, je gère ! Je gère plus, je gère plus, je gère plus ! Merde ! Ça pique. Eh bien, vous avez fait une sacrée chute. J'étais presque inquiet. Venez, quelqu'un vous attend. Il a pas dit un mot, malgré mes efforts pour le convaincre. Sam ! Merde. Eh, t'es venue ? Désolée. T'en fais pas. Il frappe comme une fille. Vraiment ? Et si on enlevait ses menottes, que je te montre comment frappe une fille ? Qu'est-ce que tu fous avec elle ? Tu m'as dit d'aller chercher de l'aide. Oui, oui. Je dois avouer que vous êtes plutôt du genre rusé. D'abord, vous volez mon disque. Puis, vous demandez à votre expert de me mettre sur une fausse piste. C'est très malin. Vous avez peut-être un peu de sang indien, finalement. Chouette. C'est un compliment. C'est très malin. Bien. Finissons ce qu'on a commencé. Et doucement. Bon, bah super. Je suis menotté. Ficelé comme un saucisson. Pas avoir trop le choix. Donc, je n'arrive pas à savoir la timeline comme ça. Mais le frère de Nathan, mais on ne le voit que dans le 4. Est-ce que ça se passe juste après ? Est-ce que ça se passe juste avant ? Parce que je ne vous cache pas que même si j'ai refait le 4 il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que je ne m'en rappelle pas de la fin. Au cas où Satan aurait échappé, elle a aussi essayé de nous tuer un bon paquet de fois, Nathan et moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'on va lui tourner le dos, elle a changé un couteau dedans. Il n'a pas l'air très agréable. Je ne sais pas pour quelle boîte il gère, mais à mon avis, ça ne doit pas être tip top. Par contre, on a les deux personnages devant, on a Nadine et... On en a les trois. Nadine, Sam et Chloé qui s'engueulent. Par contre, pourquoi je suis à l'écart ? Ça va, arrêtez de vous bisculez. Vous bisculez, oui, yes, Antoine, la France. Vous bousculez ? C'est vraiment ça, je vous ai dit. Tes enfants. Et ça m'a confirmé mes dires. Oui, ça va, je me dépêche. Excusez-moi, ce n'est pas comme si j'avais les mains attachées. Quoi, il faut que j'ouvre la porte ? Allez, je m'en occupe. Apparemment, vous avez besoin de toujours... Oh ! C'est pas rassurant. Il semble que les rois aient une dernière épreuve. Bon, on dirait que vous n'avez plus besoin de nous. Alors on va vous laisser... Non, pas si vite. Vous devez connaître l'histoire. Vous voyez, Shiva offre à Parajurama la hache, qui tranchera la défense de Ganesh. Une arme tellement puissante, que le propre fils de Shiva est vaincu. Une autre victime de la guerre. Ouais, elle a raison, Chloé. Il va te tuer ! C'est vrai. Mais si vous refusez... Vous les regardez mourir. À petit peu. Arrêtez ! Fais pas ça ! Ah, il faut que je résouve... Enigme ! La hache va me tomber dessus. Au début, je pensais qu'il fallait que je mette la tête dans le petit rond. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Heureusement, ce n'était pas le cas. Ouais, bah faites un truc, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis. Eh oui, vous savez ce que ça veut dire, ce petit silence et ce petit regard à la caméra. Ça va être la fin de notre épisode ! La fin de l'épisode numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. On a eu quelques morts. On a eu quelques petites morts. Il est vrai. Surtout à la phase de combat. Mais bon. Personne n'est parfait. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Bien tout simplement, sur celle-ci, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. prob et euh... ... ... ...